Il faudrait peut-être que je commence cette vidéo parce qu'à ce rythme je vais terminer demain matin à 9h Ah hello les gros que j'espère que vous allez bien Bonne année Ça fait deux semaines que c'est passé mais je vous l'avais toujours pas souhaité Voilà voilà Tout le monde a fait sa petite vidéo pour faire ses résolutions de l'année 2019 etc etc Je vais pas vous bassiner avec tout ça parce qu'on en a déjà vu bien assez En revanche pour aujourd'hui je trouvais ça sympa de vous faire participer à la vidéo D'une certaine manière et je pense qu'on pourra réitérer Oh my god ce mot est compliqué Surtout à une heure aussi tardive Réitérer l'expérience Enfin vous me direz ça en commentaire Aujourd'hui il y a l'une d'entre vous Je dis l'un ou l'une parce que forcément Il faut que je le précise mais dans croqueuse J'inclus les garçons également Faut bien savoir que je peux pas dire Hello les croqueurs et les croqueuses parce que ça fait très long Bref on va partir dans des débats aujourd'hui C'est pas du tout la vidéo Puisqu'aujourd'hui il y a une petite croqueuse qui m'a lancé un challenge Du moins je l'ai interprété comme ça Puisqu'elle m'a envoyé une photo sur Instagram Et du coup en fait je trouvais ça cool Bah d'organiser ce genre de vidéo Parce que en fait ça nous fait interagir ensemble tu vois Et c'est franchement plus fun Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va reproduire ce make-up Oh je vais péter mon iPhone en plus Ce make-up ici Et mon dieu j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo Une première fois Bon alors en fait je voulais tourner une vidéo Et voilà C'est une horreur C'est moche Ca n'a pas fonctionné comme vous pouvez le constater Donc je retente l'expérience et puis bah écoutez Si c'est un mess ce sera un mess Et je la posterai quand même Puisque ce sera marrant vous vous foutrez de ma poire J'ai déjà fait mon teint avec l'I like le contour On va faire les yeux Parce que je pense qu'il y en a déjà pas mal à faire dessus Donc on va pas se rajouter du taf Sur ce allons-y Bon avant de commencer je vous le dis d'ores et déjà Le make-up ne ressemblera clairement pas à celui qui est sur la photo Il sera euh inspiré Je vais y apporter quelques petites touches Quelques modifications Parce que bah je kiffe pas forcément 100% de ce que j'ai sous les yeux Et je vous avoue que j'ai pas de paillettes en forme de petites étoiles par exemple En tout cas si toi aussi t'as envie de me lancer un challenge Bah c'est par DM sur Instagram C'est crois que j'ai juste tout attaché Alors, est-ce que j'ai besoin de dire par quelle palette on va commencer sérieusement ? Je vais venir prendre le bleu qui est juste ici avec un pinceau fluffy Et pour précision j'ai déjà primé mes paupières avant de commencer Et donc je vais le poser en creux de paupières Et je vais venir le ramener jusqu'au coin interne ici Du coup comme je me suis déjà foiré une première fois Je connais un petit peu les petites techniques Et là où ça peut potentiellement foirer une deuxième fois Donc on va éviter Et non ce n'est pas de la triche On dira juste que j'ai perdu les rushs Voilà donc la pigmentation elle est juste dingue Ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre un pinceau encore plus fluffy Avec la palette de chez NYX Parce qu'il y a un bleu qui est plus clair que la palette de chez Morphe Celui-là il est pas mal J'en prends pas énormément Juste assez pour venir blender la couleur bleue vers l'extérieur Pour que ce soit moins brut Je sais même pas pourquoi je fais un make-up ambiance hiver Parce que à partir du moment que Noël est passé T'es en mode genre Bah ramener l'été en fait parce que ça sert plus à rien là Une fois que c'est bien estompé correctement Je peux continuer dans le creux de paupière Cette couleur là Toujours dans le creux de paupière On va aller l'assombrer encore plus Vous remarquerez que j'ai pris un pinceau beaucoup plus petit Ça permet d'être beaucoup plus précis Non mais regardez moi ça En fait ça se fait genre vraiment tout seul Une fois que vous avez vraiment les bons pinceaux En vrai les pinceaux c'est hyper important Le boulot se fait vraiment genre tout seul Et je repasse toujours avec la toute première couleur que j'ai mis Et le premier pinceau avec Pour estomper encore Et là vous allez me dire mais Juju mais qu'est-ce qu'on met sur la paupière mobile ? Attendez que nenni ! J'avais trop envie de dire ce mot même si ça veut rien dire dans cette phrase Étant donné que la semaine dernière Ce qui a fait foirer mon make-up C'est cette chose là La SFX crème de chez NYX Alors c'est très bien pour le visage Mais alors pour mes yeux sur les paupières C'est un enfer Donc à ne plus jamais refaire Puisqu'en fait une demi-heure après l'avoir appliqué Ça faisait des petits copeaux Genre ça s'enlevait c'était absolument dégueu On va oublier cette option Et on va prendre des paillettes Premièrement on prend la petite base de chez NYX glitter Avec un pinceau plat Et on va commencer notre cut crease Je parle de l'intérieur Franchement j'ai jamais fait un cut crease comme ça On verra bien Alors vous allez pas forcément voir de ouf Puisque du coup la colle est un peu transparente Moi perso je vois donc ça va C'est le plus important nous dirons Et là par contre on va vraiment pas s'arrêter au milieu de la paupière mobile Comme j'ai habitude de faire avec les cut crease Mais on va vraiment le faire sur toute la paupière Ce serait tellement plus simple avec un fard à paupières irisé gris Mais j'en ai tellement pas Maintenant pour une fois je vais pas prendre des paillettes de chez NYX Révélation Mais des paillettes de chez ASOS Face & Body Là en fait j'en ai un pot avec deux Donc silver et gold Et je vais prendre les silver ici Parce qu'elles sont vraiment fines Et franchement au niveau du reflet elles sont pas mal Par contre c'est la galère pour en prendre Oh my god Je viens avec un nouveau pinceau plat Et je vais en mettre partout Wouuuu J'en brille Bah ça flash quand même beaucoup plus que le SFX crème Y'a pas photo J'ai fait les deux yeux Maintenant je vais innover un petit peu En fait à la fin le make-up il ressemblera même pas à celui qui a été envoyé par l'abonné Ce qu'on va faire c'est deux tread liners supplémentaires Donc un normal en rat de cils supérieur Et le deuxième qui va tracer le contour du cut crease Comme vous pouvez le voir Celui qui trace le contour il est un petit peu bronzé Mais moi j'ai pas de liner bronzé, doré, enfin les vibes comme ça Et je kiffais pas trop la couleur sur la photo Du coup je me suis dit Bah on va mettre du violet parce que le violet c'est beau Résultat je me retrouve avec un vivid bright de chez NYX Toujours on a l'habitude Et je vais venir faire le contour de mes paillettes Et c'est stressant Alors vaut mieux dépasser du côté des paillettes Plutôt que du côté du fer à paupières Parce qu'avec les paillettes bah on a juste à rajouter un petit peu de paillettes par dessus Ca fait beaucoup le mot paillettes On peut passer à une chose qui est vraiment dans le make-up de base Cette fois le liner bleu Et j'utilise toujours un vivid bright de chez NYX Là c'est le vivid sapphire Et pareil cette couleur est vraiment trop belle C'est un bleu genre super intense Oh 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 Bah écoutez je crois qu'on tient le bon bout Là on peut y arriver On va passer je crois à l'étape la plus critique du maquillage J'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais enfin là c'est vraiment vrai On va faire les espèces de petits tentacules blancs qui se baladent entre les liners Pfff pas du tout chiant Non pas du tout Pour ça je prends un lingerie matte de chez NYX Et encore j'arrête de dire ça parce que là vraiment c'est chiant Avec bah mon pinceau biseauté Et là je vais venir utiliser vraiment le bout Tout petit bout au bout Alors commençons Y'en a un qui arrive par là On le récupère de l'autre côté Ohlala j'ai fait un pâté Oh mon dieu ça déborde de partout c'est pas possible Et après on va faire comme on veut On va le faire zigzaguer une dernière fois et puis basta Bon bah c'est au tour de celui du bas maintenant Et il faut faire l'autre oeil après En vrai c'est sensiblement la même chose Littéralement 3200 ans après on se retrouve avec toutes ces petites tentacules terminées Et maintenant on va pouvoir terminer enfin les yeux avec la paupière inférieure Je vais tout simplement revenir J'ai buggé Je vais tout simplement revenir prendre le dégradé bleu que bah j'avais fait sur la paupière supérieure Mais je vais d'abord commencer par la couleur la plus sombre Ici Et un pinceau propre pour estomper Je crois que je suis descendu un petit peu bas C'est moche Non mais c'est vraiment dégueulasse J'ai l'impression d'être un panda J'ai mis du mascara des fossiles et on peut passer à la dernière étape Les lèvres Je prends un suède comme ceci C'est la teinte Lavender and Lace C'est genre mon nude parfait pour moi Et avec en ce moment j'adore ajouter un gloss Du coup là c'est le lingerie glitter de chez NYX toujours Hmm I love it Ah et voilà les croquettes cette vidéo est désormais terminée J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Dites moi si le challenge est relevé Ca n'est clairement pas le même make-up en fait Euh parce que il manque le petit flocon ici Que franchement genre je vois aucun intérêt de le faire Parce que c'est pas trop mon truc Euh les strass avec les étoiles Bah ils y sont pas On a utilisé du violet au lieu du doré bronzé bizarre Et des paillettes au lieu du métallisé Donc bon on va dire qu'on a réinventé ce make-up à notre façon En vrai franchement perso j'aime pas mal Euh après c'est pas un truc que je ferais tous les jours hein Littéralement genre les petites tentacules la chelou Laisse tomber hein Bon en tout cas Modely46 Merci beaucoup pour ce challenge C'était grave cool Si toi qui regarde cette vidéo t'as une idée de challenge Hésite pas à m'en faire part bah sur Instagram Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine Que j'ai oublié littéralement dans la vidéo de la semaine dernière D'ailleurs elle vous a grave plu Il y a eu de nombreux commentaires qui disaient Que bah les vidéos avec quelqu'un d'eux c'était vraiment les meilleurs En soit c'est un peu logique Puisque étant donné que je ne suis plus tout seul devant la caméra Enfin je rigole pas tout seul Je rigole avec une vraie personne Alors cette semaine c'est Mama Production Je sur-kiffe ton pseudo Ça envoie du lourd dès l'intro Et bah écoute ma chérie il faut envoyer du lourd Genre tout le temps dès le début Il faut catcher le truc J'arrête c'est gênant Merci beaucoup en tout cas ça me fait hyper plaisir que la vidéo vous ait plu Si toi aussi t'as envie de passer en commentaire Certainement la semaine prochaine pourquoi pas N'hésite pas à commenter juste en dessous Abonne toi si c'est pas encore fait Clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Et sur ce on se retrouve samedi prochain 18h comme d'habitude En attendant je vous fais plein de gros Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz